Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Bienvenue dans le Ask Matrix Show épisode numéro 27 L'émission dans laquelle tu poses tes questions et moi j'y réponds Aujourd'hui on va traiter un sujet extrêmement intéressant Il s'agit celui du focus en anglais Qui veut dire la capacité de se concentrer sur une chose J'en dis pas plus, passons tout de suite à la question Voilà la question qui intéresse tout le monde Comment être extrêmement efficace lorsqu'on travaille mais aussi sur la durée Donc il y a deux choses très importantes Alors la première, ça j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne On va se trouver des techniques pour justement garder notre concentration sur ce qu'on est en train de faire Donc ça c'est vraiment comme on dit la concentration à court terme, celle du travail Il y a notamment plein de vidéos, non une c'est comment mieux réviser Je vais te faire afficher quelque part ici Mais si tu veux surtout retenir un truc de tout ça Essaye déjà une fois de bosser sans avoir ton portable à côté de toi Et tu vas voir que ça, ça va déjà faire énormément de changements Et t'auras beaucoup plus d'attention sur ce que t'es en train de faire Ça c'est la concentration à court terme sur ta séance de travail Maintenant ce qui m'intéresse surtout c'est par rapport à la question C'est comment maintenir cette concentration sur la durée Actuellement ce que je vois beaucoup c'est les gens ils sont là Allez je me mets en mode machine, c'est parti Par court terme ça fonctionne Mais au bout d'un moment, au bout de quelques semaines Ils reviennent et disent j'ai plus envie, j'ai plus la motive J'arrive plus à me concentrer et à être efficace Parce qu'avant tout c'est bien de mettre des heures de travail Mais si t'es juste occupé et pas efficace Ça pose un immense problème Donc en gardant en tête que juste le fait de se poser et de travailler n'est pas suffisant Tu dois commencer à te dire Quand est-ce que je suis efficace et productif dans mon travail Tu peux pas du jour au lendemain comme ça de rien faire A commencer à travailler énormément et être efficace 100% Ça n'existera jamais Le plus grand facteur qui fera que tu seras vraiment absorbé Parce que tu dois apprendre C'est le fait que tu sois passionné Ou bien que t'es un très très bon stress Et une curiosité extrême de cette matière Tu vas vraiment pouvoir travailler beaucoup plus longtemps Et te concentrer sur des sujets qu'à la base t'es pas censé faire aussi longtemps Donc le faire avec le plaisir et surtout avoir une grosse utilité C'est des facteurs qui vont t'aider à avoir ça Il n'y a pas de miracle Il va falloir que tu bosses tous les jours un peu Ou en tout cas le plus souvent possible Que tu mettes en pratique des méthodes qui vont te permettre d'être efficace Pendant tes séances de travail Et après c'est le fait de répéter ces séances de travail intensives Qui vont te donner suffisamment d'endurance Un peu comme un sportif qui va courir tous les jours Pour faire ton marathon Parce que là si tu pars en mode Je veux être efficace longtemps et à long terme Et bien il faut partir en marathon Je veux juste encore appuyer sur un fait Le repos et le sommeil par exemple sont nécessaires dans ce processus Tu peux pas taffer à fond Donc passer de 0 à 100 km heure Le faire à fond, sans arrêt, sans reposer Ça ne marchera pas Et non seulement ça va pas marcher Mais tu vas être complètement dégoûté, écoeuré, fatigué Et dis-toi que plus t'es fatigué Moins t'es en état pour travailler Plus tu vas trouver ça horrible Plus tu vas avoir des mauvais souvenirs Et bref là c'est le cercle vicieux Et au bout d'un moment tu vas juste tout laisser tomber Et je sais pas, te tirer au Mexique Ok donc tu vois l'idée c'est simple Il n'y a pas de pilule magique Il n'y a pas de carottes Bon des carottes tu peux toujours t'en prendre Donc maintenant il y a un dernier truc que je veux te montrer Viens avec moi Par rapport à la phase que je te disais Il ne faut pas être occupé Mais il faut être efficace et productif Regarde Ce que ça donne C'est ce poster que j'adore Est-ce que t'es productif Ou est-ce que t'es juste occupé Est-ce que ce genre de phrase te parle ? Est-ce que t'es déjà arrivé d'avoir des grosses journées En temps, en heure Où t'as énormément bossé Et à la fin A la fin quand tu regardes Tu vois le beau paysage quand même A la fin quand tu regardes Ce que t'as vraiment foutu Tu remarques que Ah merde t'as rien branlé Bah c'est ça la sensation avec cette phrase Juste t'asseoir à une table Sortir un stylo ça ne suffit pas Si t'es pas productif c'est du vent On est bon ? Donc maintenant je compte sur toi Pour partager cette vidéo Un gros pouce noir Et je te dis à bientôt Et à un moment quand j'étais petit J'arrivais vraiment à faire la vache Je me demande si j'arrivais encore à le faire Ça manque un peu d'entraînement